Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tout dernier épisode de la saison 6. Vous êtes prêts ? Vous regardez maintenant le Hector Machin Show ! Et oui les amis, aujourd'hui c'est le tout dernier épisode de la saison 6 du Hector Barjot Show. Je sais que la plupart d'entre vous seront peut-être déçus, car comme tous les ans, je fais une petite pause pendant l'été. Et oui, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais faire toutes ces vidéos demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et figurez-vous les amis que cette saison 6 aurait été la plus productive de toutes mes saisons. J'ai publié plus de 70 vidéos cette année. Et donc pour cette toute dernière vidéo, j'avais pas mal d'idées en tête. J'aurais bien voulu faire peut-être un top 10 des plus gros collector de ma collection, mais je garde cette idée pour la saison prochaine. J'ai donc trouvé pour cette toute dernière vidéo un autre concept qui m'a été légèrement soufflé par mon ami Bilal. Vu qu'il s'agit de la toute dernière vidéo de la saison, c'est une vidéo bilan. Donc nous allons essayer de faire un petit bilan de mes achats sur la saison 6 de septembre 2020 à juin 2021. J'ai donc décidé de vous retracer mois après mois cette saison 6 en vous présentant un objet que j'ai reçu chaque mois pendant cette saison. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour me rappeler de chacun de mes achats mois après mois. Et bien c'est très simple. A chaque fois que je reçois un nouveau collector, je le prends en photo et je le publie dans un album en privé sur Facebook. J'applique cette méthode pour garder en mémoire chacun de mes achats depuis 2017. J'ai donc créé un album pour chaque année. Et donc pour mon année 2017, je sais exactement combien de collectors j'ai acheté et je sais aussi également à quelle date je l'ai acheté. Et pour vous parler un peu plus de ma méthode pour trier après mes collectors, j'ai aussi un listing Excel qui reprend le nom du collector, la provenance, l'année d'achat et surtout le prix d'achat. Ce sujet d'ailleurs autour du classement des collectors et des listings de collectors est vraiment très intéressant. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet dans la prochaine saison. En attendant, commençons ce petit pot pourri de mes acquisitions sur la saison 6. Commençons par un objet acheté en septembre 2020. Il s'agit du reel to reel de l'album Third Album. J'ai choisi cet objet aujourd'hui car je ne vous avais jamais présenté auparavant ce genre de format. Si vous ne le savez pas, les reel to reel en PEX sont des bandes magnétiques avec une très bonne qualité sonore. Ils ont été commercialisés essentiellement aux Etats-Unis. Comme vous voyez, ce reel to reel est présenté dans une très belle boîte en carton de très bonne qualité. Ouvrons ensemble maintenant cette belle boîte reel to reel. Et donc à l'intérieur de cette boîte, nous trouvons cette fameuse bande magnétiques. C'est vraiment très joli comme collector. Vraiment, j'adore ce genre de support. Comme vous le voyez, ma copie n'a jamais été écoutée. Il y a encore le sticker en PEX stéréo qui tient le début de la bande. A l'arrière, nous avons une belle mise en page très sobre avec la mention print in USA. Les reel to reel, comme vous vous en doutez, sont très rares, très compliqués à trouver en Europe. Prix estimatif. Et attention, c'est à ce moment-là d'habitude que je vous donne un prix estimatif. Mais tout d'abord, je voulais vous faire une petite précision sur les prix estimatifs que je vous donne dans mes vidéos. Effectivement, si nous étions dans un épisode lambda d'Hector Barjocho, je vous aurais donné tout de suite un prix estimatif aux alentours de 150 euros. Mais alors pourquoi je vous aurais donné un prix estimatif d'environ 150 euros ? Et bien tout d'abord, si vous allez voir sur Ebay, tout de suite maintenant, à mon avis, il y aura peut-être une annonce quelque part sur terre pour un reel to reel de ce type. Et d'expérience, je sais que le prix va tourner entre 100 et 150 euros. N'oublions pas non plus que souvent, les reel to reel sont localisés aux Etats-Unis. Donc avec les frais de port, il faudra compter une vingtaine d'euros en plus. Mais 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 mais, attention, et oui, il y a un mais. Quand je vous présente tous les produits dans mes vidéos, je vous donne des prix estimatifs. Ce n'est jamais les prix que j'ai vraiment payé moi-même. Et d'ailleurs, vous l'aviez peut-être remarqué dans toutes mes vidéos, je présente beaucoup de collectors rares avec des prix estimatifs quand même assez élevés. Si je payais vraiment tous ces prix estimatifs réellement, et bien je ne pourrais pas me permettre de faire toutes ces vidéos. Ceci étant dit, reparlons maintenant de cette copie que j'ai dans les mains, que j'ai pu acquérir pour une somme vraiment dérisoire. Ce reel to reel m'a coûté exactement avec les frais de port 40 euros. Alors comment est-ce que j'ai fait ? C'est très simple. J'ai fouiné sur Discogs. Et figurez-vous que sur Discogs, de temps en temps, ce genre de reel to reel sort. Et donc de temps en temps, ils sont à 200 euros. Et puis de temps en temps, ils sont à 15-20 euros. Donc il y a encore beaucoup de gens aux Etats-Unis qui retrouvent ces reel to reel dans leur cave et qui vendent ça pour des prix vraiment dérisoires. Prix estimatif pour un reel to reel, je dirais 150 euros si vous le trouvez tout de suite, si vous n'êtes pas patient. Mais avec un peu de patience, je vous assure que vous trouverez ce genre de reel to reel de temps en temps. Alors c'est sûr qu'il y en aura peut-être deux fois, trois fois par an, pas plus sur Discogs. Mais il y en a quelques-uns qui circulent. Donc soyez très patient et vous pourrez avoir une belle copie comme la mienne. Nous passons maintenant au mois d'octobre 2020. J'ai reçu au mois d'octobre une pièce très originale. Il s'agit d'une compilation en VHD. Alors je vous avais déjà présenté ce type de format dans une vidéo de mémoire avec mon ami Aldo sur les supports thriller making of. Il s'agit d'un support vidéo japonais. Donc vous voyez, c'est un très beau format. Il y a un hobby. Donc c'est vraiment très joli. Comme d'habitude, les produits japonais sont très jolis. Donc ça se présente comme ceci. Ça s'ouvre. C'est une grosse disquette. Et alors, comme vous le voyez, je ne vous ai pas encore montré la pochette de plus près. L'intérêt de ce VHD, c'est que c'est une compilation de plusieurs bandes annonces. Et sur ce VHD, nous avons la bande annonce de Captain EO. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est vraiment réservé uniquement au Japon. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait un autre support à part ce VHD qui contienne le trailer de Captain EO. Comme vous le voyez, à l'arrière, nous avons la liste de tout ce qui est présent sur ce VHD. Et nous avons une belle photo de Michael avec Fuzzball sur son épaule. C'est vraiment fantastique. Et dans la boîte, comme d'habitude, nous avons également un petit flyer. A l'intérieur de ce flyer, nous avons une belle photo de Michael avec Francis Ford Coppola et George Lucas. Les supports VHD sont assez compliqués à trouver, mais pas tant que ça. Allez fouiner sur Ebay. Vous enverrez de temps en temps à des prix très abordables. Alors pour ce VHD, celui-ci, je l'ai eu grâce à mon ami au Japon, comme d'habitude. Donc je vous conseille de trouver très rapidement un ami au Japon qui vous trouve des belles pièces pour des prix très abordables. Ce VHD, pour ma part, je l'ai payé 50 euros. Si je devais l'estimer pareil, si vous voulez acheter tout de suite sur Ebay sur un coup de tête, je pense que c'est le genre de VHD qui tournerait plus à 90-100 euros. Ensuite, nous arrivons en novembre. À cette époque, j'avais acheté un objet que j'ai découvert dans le Black & White numéro 25. À l'époque, Collector nous avait présenté entre autres la fameuse voiture Moonwalker que je cherche toujours. Et donc, il y avait également un fameux agenda promotionnel français. Ce fameux numéro 25 était sorti en août 2018. Et donc, il m'a fallu plus de 23 ans pour trouver enfin cet agenda. Regardez-moi un peu ce bel agenda promotionnel 97. À l'arrière, nous avons la mention offerte par Sony Music. C'est vraiment très joli. Aussi, la mention Triumph International. Cet agenda est vraiment fabuleux. J'aurais vraiment adoré avoir ce genre d'agenda quand j'étais à l'école. Dans cet agenda, nous avons très peu de photos, quelques-unes quand même, pour la promo History en couleur, en papier glacé. Très joli. Une belle photo aussi de Man in the Mirror et une photo pendant le bas de tour. Cet agenda promotionnel est vraiment très rare, très compliqué à trouver. Figurez-vous que j'avais acheté cet agenda sur une annonce Facebook en novembre 2020 pour un très bon prix. Donc, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que eBay pour trouver des produits. Facebook aussi. En fait, il faut regarder un petit peu partout. Prix payé à l'époque sur Facebook, 35 euros. Prix estimatif, toujours pareil, sur un coup de tête sur eBay, environ 80 euros. J'enchaîne ensuite avec un objet arrivé dans ma collection en décembre 2020. Il s'agit en fait d'un cadeau de mon ami Renaud François. Mille merci Renaud pour ce beau cadeau que je n'avais pas dans ma collection. Comme vous le voyez, il s'agit d'un 33 tours. Mais quel rapport avec Michael Jackson ? Quand on regarde la couverture, nous ne voyons pas Michael. Vraiment, c'est une très belle couverture, mais il n'y a pas Michael. À l'arrière, pareil, pas de référence concernant Michael Jackson. Juste une inscription qui nous confirme que ce disque est un disque promotionnel. Mais quand nous ouvrons la pochette, nous voyons que Michael est en photo. Regardez-moi un peu cette belle photo période basse. C'est vraiment très très fort. Et ce qui est vraiment très très fort, c'est le vinyle. Donc, vous voyez déjà que le vinyle est dans une belle sous-pochette, très colorée. Et quand nous regardons le vinyle, eh bien, il s'agit d'un picture disque. Regardez-moi un peu ce beau picture disque promotionnel mexicain. Personnellement, eh bien, je l'adore. En plus, c'est un cadeau, donc je l'adore encore plus. Comme vous le voyez, nous avons la photo de Michael ici sur le disque. À l'arrière, nous avons également un superbe design, comme vous le voyez, avec la phrase « La compétentia au Husted » qui se répète comme ça tout autour des sillons. Et forcément, vous vous posez sûrement la question quel titre de Michael est sur ce disque. Eh bien, tout simplement, c'est la chanson Bad. Grâce à mon ami, j'ai vraiment passé une très bonne fin d'année 2020. J'ai été voir sur Discogs, eh bien, ce disque est référencé. Mais il n'y a aucun exemplaire pour le moment à vendre. Prix estimatif pour ce disque, environ 60 euros. Nous arrivons maintenant en janvier 2021. J'ai vraiment bien commencé l'année avec un article que je cherchais depuis longtemps. Il s'agit d'un des ballons présent dans les boîtes de céréales Jackson 5. Vous vous souvenez certainement de ces ballons. Je les avais déjà présentés dans une vidéo chez une grosse collectionneuse qui, elle, avait toute la série des ballons. Pour le moment, je n'ai trouvé qu'un seul ballon. Il s'agit du modèle pour Marlon. Comme vous voyez, ce produit est vraiment très joli, très coloré. Just call my name Ibizer avec la date 1970. Vraiment très joli produit à collectionner. Mon petit conseil, comme d'habitude, concernant ces ballons, eh bien, c'est d'être très patient. Ces ballons sont très rares et très chers. Mais de temps en temps, il y a des petites annonces qui ressurgissent comme ça, on ne sait pas d'où, avec des prix très bas. Petit prix estimatif pour un tel ballon, je dirais environ 100 euros. Prix payé en janvier 2020 sur Ebay, 35 euros. Nous nous retrouvons maintenant en février 2021. J'ai reçu cette très belle cassette de Thriller, une version colombienne. Alors oui, depuis quelques temps, j'essaie de me faire une belle collection de cassettes Thriller album. J'avais déjà fait la même chose pour Dangerous, pour Bad, pour History. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de cassettes. J'en avais beaucoup moins pour Thriller. Et donc, de temps en temps, quand je flâne sur Ebay, sur Discogs, eh bien, j'essaie de trouver des cassettes. Et quand je trouve des cassettes à des prix très bas, très abordables, eh bien, je fonce. C'est exactement ce que j'ai fait avec cette version colombienne de Thriller. Regardez-moi un peu cette belle cassette toute verte, Etcho & Columbia. Cette cassette, je l'ai trouvée sur Discogs. Je l'ai achetée directement en Colombie. Elle a dû mettre environ deux mois pour arriver. Mais une fois de plus, j'ai été très patient. Je vois sur Ebay de temps en temps ce genre de cassette tourner aux alentours de 80 euros. Mais je suis très content, une fois de plus, d'avoir pu rentrer cette cassette colombienne pour exactement 21 euros. On enchaîne avec le mois de mars 2021. Alors, mars 2021, j'ai cassé ma tirelire. Je flânais sur Vinted. D'habitude, sur Vinted, on achète toujours des choses à 2 euros, 3 euros. Et je tombe sur quoi ? Je tombe sur cette superbe veste du History Tour. Regardez-moi un peu cette veste. J'ai toujours rêvé d'avoir une de ces vestes dans ma collection. Mais à chaque fois, les prix étaient très élevés. Donc, je flâne sur Vinted. Je demande d'avoir un prix d'ami. Et figurez-vous qu'il s'agissait d'un ami à moi qui vendait cette veste. Donc, j'ai eu un très bon prix d'ami. Comme vous voyez, cette veste est vraiment assez jolie. Elle est en parfait état avec le beau logo History World Tour. Vraiment très joli. Après, pour le niveau du prix, ce n'est pas le bon exemple. D'habitude, comme je vous le disais sur eBay, je trouve toujours des choses à 5 euros, 10 euros, 15 euros. C'est vraiment très bon marché. Mais là, nous parlons vraiment d'une veste collector qui tourne très souvent à 150, 200, voire 250 sur eBay. Mais bon, de temps en temps, les amis, il faut bien se faire plaisir. Prix d'ami, grâce à toi Alex et merci beaucoup pour ce prix d'ami. J'ai payé cette veste avec les frais de port. 100 euros tournent. Ensuite, nous arrivons en avril 2021 avec vraiment une très belle trouvaille. Il s'agit de ce superbe poster pour le Victory Tour en partenariat avec Yoplait. Regardez-moi un peu ce beau poster. Alors, figurez-vous que j'étais chez un ami qui voulait me vendre bien d'autres objets. Et puis, il me montre ce poster qui était tout plié comme ça dans un coin. Il me dit bon, j'ai ce poster. Il est beau le poster. Je ne le fais pas très cher. Tu le veux ? Je me tâte un peu. Je vois le poster. Mais qu'est-ce que c'est que cette fabuleuse photo avec Yoplait ? Je n'avais jamais vu ça. Et donc, du coup, il me fait un prix canon. Imaginez un peu ce superbe poster promotionnel. Je l'ai payé 20 euros. Je ne pouvais vraiment pas refuser pour 20 euros. Ce poster, il est vraiment unique. J'avais d'ailleurs partagé cette photo sur Facebook à l'époque. J'avais d'ailleurs retravaillé la photo sur Photoshop. Et pendant que je parle de poster, je fais un petit clin d'œil à mon ami Emily qui nous a posté assez récemment une vidéo YouTube pour nous expliquer comment restaurer les posters. Alors moi, j'ai une petite technique en plus qu'elle n'avait pas évoquée. Effectivement, le poster avait été assez plié. Il y avait beaucoup de marques de pliage sur le poster. Donc, ma petite technique à moi, c'est que je prends le poster. Je le mets à plat sur une table. Je mets une serviette de bain dessus et je passe le fer à repasser avec un petit peu de vapeur. C'est vraiment incroyable. Donc, vous mettez pas mal de vapeur sur la serviette de bain. Surtout pas le fer à repasser directement sur le poster, bien évidemment. Et donc, cette technique marche vraiment très, très bien. D'ailleurs, mon ami qui m'avait vendu ce poster est passé à la maison quelques semaines plus tard et a vraiment halluciné quand il a vu l'état du poster. Ce n'était vraiment plus le même poster qu'il m'avait vendu quelques semaines auparavant. Dernière petite technique concernant les posters. Comme vous le voyez, le poster tient tout seul. Il suffit juste d'acheter un petit papier plume qu'on trouvera en librairie. Et puis après, du film fleuriste pour emballer le poster. Ce qui fait qu'après, on peut manipuler tous ces posters. On peut les mettre comme ça contre le mur ou même faire une petite pile. Et puis comme ça, on peut surtout les admirer librement car on n'a pas beaucoup de place. On n'a pas toujours la place d'afficher les posters. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir ce poster Yoplait dans ma collection. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous saviez que les Jacksons avaient fait un partenariat avec Yoplait. Personnellement, je ne le savais pas. Et toujours pareil, petit prix estimatif. Donc prix payé, environ 20 euros. Prix en excellent état, je dirais environ 100 euros. Ensuite, nous arrivons en mai 2021. Encore une fois, une superbe affaire. Une superbe pièce qui rentre dans ma collection. Il s'agit de cette PLV Bad en grandeur nature. Elle est moins peu cette belle PLV de Michael. Il s'agit d'une vraie PLV de 87. Pas d'une réédition. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire autour de cette PLV. Ça a été toute une aventure. Enfin, ça a été très rapide. Mais il y a eu quand même un petit peu de parlementation. En effet, je suis tombé sur cette PLV sur eBay. L'enchère ne venait que de commencer. Enfin, ce n'était pas une enchère. C'était un achat immédiat. Et de mémoire, je crois que le prix d'achat immédiat était de 200 ou 230 euros. Mais vous me connaissez, je n'étais pas prêt à mettre 230 euros dans cette PLV. C'était quand même un peu cher. Surtout que j'avais déjà une PLV de ce type. Une réédition 2010. Je voulais juste en avoir une vraie de 87. Mais une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance. Car je connaissais le fameux vendeur qui est assez connu d'ailleurs. Donc du coup, je décide de le contacter et de lui demander tout simplement. Bah voilà, quel serait ton prix d'ami pour ton pote Hector Barjot ? Sois sympa avec moi. Et donc du coup, ce vendeur me dit, bon allez, 150 euros. C'est bon, tu viens la chercher. C'est vendu. Du coup, je réfléchis quelques minutes. Je me dis 150 euros. Oh là là, c'est quand même une sacrée somme. Mais pour une PLV de ce type que j'estime quand même aux alentours de 250-300 euros, c'était déjà un prix canon. Je me dis, allez banco, je file, je prends la voiture, j'embarque la PLV. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Effectivement, je traverse tout Paris. J'arrive dans Paris. Et le fameux vendeur avait envoyé sa femme pour me remettre cette PLV. Donc j'arrive, je me mets en double fil. Et là, sa femme me baragouine un truc. Je ne comprends pas trop ce qu'elle me dit. Elle me dit, bon, finalement, vu que l'état n'est pas terrible, terrible. Alors, donc la PLV était totalement emballée. Je ne pouvais pas voir la PLV. Mais la PLV n'est pas dans un super état. Donc du coup, il a décidé de te la faire à 100 euros. Ok, d'accord, 100 euros, c'est bizarre. Bon, ok. Bon allez, je prends, c'est bon. Je pars avec la PLV. Je rappelle direct le vendeur derrière. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'était 150 euros. Et puis ta femme, elle me dit, c'est 100 euros. Et il me dit, ah oui, mais non, mais elle n'a rien compris. Vu l'état, c'est un état nickel. 100 euros, ce n'est pas cher. Je voulais faire vraiment un super prix d'ami, un super prix canon. Donc du coup, ça ne sera plus que 100 euros. Donc là, franchement, j'étais aux anges. J'ai une PLV qui vaut dans les 250-300 euros à 100 euros. Donc là, j'étais vraiment très content. Mais l'histoire autour de cette PLV n'est pas terminée. Donc du coup, j'ai payé 100 euros pour cette PLV. Mais j'avais toujours mon autre PLV Bravado 2010 dans ma collection, que j'avais donc depuis 11 ans dans ma collection. Et je me suis dit, en ramenant cette PLV, que ça ne servait à rien d'avoir deux PLV qui se ressemblaient. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de me séparer de mon autre PLV Bravado 2010. J'ai d'ailleurs trouvé un accueur très sympathique que j'ai rencontré sur Paris. Cette PLV Bravado 2010 est quand même assez recherchée. Je l'estime aux alentours de 120-150 euros. Mais je voulais vraiment lui faire un prix d'ami. Je lui ai revendu exactement le prix que je l'avais payé en 2010, c'est-à-dire 60 euros. Donc pour vous résumer le prix de cette PLV que j'estimais dans les 250 euros, que j'ai trouvé à 230 euros sur eBay, qui est passé à 150 euros, qu'on m'a finalement vendu à 100 euros. Si on ajoute à ceci, eh bien, les 60 euros que j'ai pu récupérer de l'autre PLV BAD, eh bien, j'ai pu récupérer cette belle PLV pour 40 euros. Ce qui fait au final un très beau collector pour un prix dérisoire. Nous arrivons au dernier objet de cette vidéo. Il s'agit d'un objet reçu en juin 2021. Il s'agit d'une superbe visière pour le bas de tour 88. Regardez-moi un peu cette belle visière. Alors, cette belle visière, eh bien, est très rare, très compliquée à trouver. On la voit très très peu souvent. On la voit même jamais sur eBay. On la voit de temps en temps circuler entre collectionneurs. Et donc, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de chance avec cette visière. Je suis tombé sur une enchère sur eBay. Personne n'avait encore enchéri, mais je savais très bien que les enchères allaient vraiment beaucoup monter. Car j'estime cette visière à environ 150 euros. Du coup, j'ai décidé d'envoyer un message personnel au vendeur pour voir avec lui s'il pouvait me faire un prix sympa directement comme ça sans passer par eBay. Et figurez-vous que ce fameux vendeur était en fait un de mes contacts Facebook. Un mec très très cool que je suis sur Facebook. Donc, du coup, il m'a dit, attends, c'est moi, Hector. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'envoies un message sur Facebook. Tu me demandes direct. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, quel prix tu me fais ? Tu me fais un petit prix d'ami. Sois vraiment sympa avec moi. Moi, je serais vraiment ravi d'avoir cette visière dans ma collection et puis de la garder pour toujours comme ça dans ma pièce Michael. Et du coup, Banco, le mec hyper sympa avec moi, il me fait la visière à 70 euros. Alors, vous avez peut-être un peu hurlé. Vous allez dire 70 euros pour une visière Batour 88. C'est vraiment très très cher. Je peux vous dire que 70 euros pour ce genre de visière, c'est vraiment un prix d'ami. J'ai vraiment fait une affaire en or. C'est pourquoi je voudrais remercier une fois de plus mon ami pour m'avoir vendu cette visière. Elle va trouver une place de choix dans ma vitrine Batour. Et tout ça pour vous rappeler que tous les prix estimatifs que je vous donne dans mes vidéos ne seront pas forcément les vrais prix que vous aurez dans la réalité. Ce sont que des prix estimatifs. J'estime toujours cette visière à environ 150 euros. Mais prix payé pour ma part avec les frais de port, 70 euros. Comme quoi, avec un peu de chance, tout arrive. Bon, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous aurons fait le tour de chaque collector que j'ai reçu chaque mois pendant cette saison. D'ailleurs, tout ceci me donne une petite idée de vidéo challenge que vous pourriez réaliser à votre tour. Si vous vous sentez assez motivé pour faire une vidéo challenge, ça serait vraiment sympa. Essayez de me présenter 10 collectors de votre choix qui représentent chaque mois de la saison 6. Donc de septembre 2020 à juin 2021. Je suis vraiment très impatient et curieux de découvrir ces vidéos. J'espère vraiment que vous serez très nombreux à relever ce défi. Bon, et bien c'est fini pour aujourd'hui. C'était le tout dernier épisode de la saison 6. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également profiter de l'été pour aller voir toutes mes précédentes vidéos. Il y a plus d'une centaine, 200, 300 vidéos, je ne sais plus, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez continuer également à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Merci. 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 Merci.